Ah, et voilà la cuisine. On arrive dans le cœur du château des Gourmands, la cuisine 17e qui a été complètement reconstituée avec les plans de travail, avec toutes ces batteries de cuisine. Je vous présente Hélène qui travaille dans les cuisines du château des Gourmands, du château de Beauménil depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous faites ? Ça sent vraiment bon. Je fais la recette des caramels de Beauménil. Le caramel de Beauménil ? Les visiteurs peuvent découvrir de manière un peu décalée les cuisines en fonctionnement. C'est vivant, ça sent bon, ça sent le sucre. Et ils peuvent surtout, après, les déguster. Évidemment, le château des Gourmands, on y est en plein. C'est un puits que je vois juste en face ? C'est le puits du XIIIe siècle. C'est l'époque du premier château fort de Beauménil. Et à l'époque, il était dans la cour et pas dans le château, comme dans tous les châteaux forts. Mais quand le château était construit ici au XVIIe siècle, ils ont souhaité l'inclure dans les cuisines pour rendre vraiment la vie plus facile, puisque c'est un peu du coup les débuts de l'eau courante. Et par contre, au XVIIe siècle, on ne boit pas l'eau parce qu'on pense que c'est vraiment néfaste que ça apporte des maladies à cause des épidémies du siècle précédent. Mais ça va servir quand même, du coup, pour la cuisine. D'accord. Et on buvait quoi, alors, si on ne buvait pas d'eau ? On buvait surtout du vin. Du vin, très bien. On pouvait mettre à rafraîchir, du coup, dans le puits, puisque l'eau provient des douves. Il est toujours en eau, d'ailleurs. Et donc, on peut les descendre profondément dans l'eau pour que ce soit bien, bien frais, puisqu'on le boit beaucoup plus frais qu'aujourd'hui. Il a une belle couleur, il a une bonne texture, il est à peu près moelleux. Vous pouvez goûter. Je peux y aller ? Ah oui, c'est très moelleux, dites donc. Oui, c'est grâce à la crème normande. C'est très très bon, ça. C'est moelleux, on dirait pas, c'est une sorte de bonbon. Maintenant, une fois qu'on a fait la cuisine, on va faire le trajet que les domestiques faisaient une fois qu'on a préparé les plats. On monte. On les montait dans l'étage noble, et donc on va se rendre dans la salle à manger, qui est aussi un endroit important pour le château des gourmands. Je vous silence, toi, avec plaisir. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Merci pour votre visite.